Et donc, tout le monde arrive à voir slide. Tout est visible. Parfait. Parfait. Donc, le titre de ce webinaire sera gestion d'incidents cyber de A à Z. Bien sûr, dans la gestion d'incidents, ce n'est pas seulement lorsque l'incident a lieu, c'est aussi avant l'incident et après l'incident. Et je tiens à dire que la plus grande partie sera développée à propos des actions à prendre avant l'incident. Donc, comment prédire, comment se préparer et comment répondre aux incidents. Donc, à propos de Potec Consulting et BNB, nous sommes une boîte de consulting en cybersécurité ou en consulting and cyber security. Donc, nos services sont assez développés en termes de technique et aussi d'organisationnel et de conseil. Donc, on a des services de tests d'intrusion, des services de sécurisation des réseaux, tout ce qui est LARO. Et on a des services en consulting, organisationnel, tout ce qui part de l'ISO 27001, arrivant jusqu'à ETIL, jusqu'au BCP, jusqu'au RGPD ou GDPR en anglais. Donc, voilà. Donc, un petit historique. On a testé plus que de 6000 adresses IP. Donc, une expérience assez pertinente en termes de tests d'intrusion. Puisque plus de 1500 applis web, mobile et applis en termes d'entreprise, enterprise applications. Donc, voilà un petit historique et notre expérience en termes de cybersécurité. On va passer beaucoup de temps dessus. Je m'appelle Lisa Aydin et je suis chef technique de Potec Consulting. Ça fait à peu près huit ans que je travaille dans la cybersécurité. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit résumé de toute mon expérience et toute notre expérience collective à Potec Consulting, des cas qu'on avait vus en termes d'incidence de cybersécurité, partant du ransomware, arrivant off-road, aux attaques email même. Donc, dans le programme aujourd'hui, on a au début se préparé en vue d'un incident de cybersécurité. Comment se préparer? Et on va discuter de toutes les techniques qu'utilisent les attaquants ou les pirates. Il faut savoir à qui on fait face. Et puis, on va passer à la détection et l'identification des incidents. Et je tiens à dire non seulement à la détection, mais aussi prédire un incident. Comment on va prédire un incident? Comment traiter un incident réel? Donc, on sait que lorsqu'il y a un incident, les procédures, tout ce qu'on avait écrit avant, ça devient un petit peu flou et la panique règne dessus. Et puis, la communication, donc les bases de communication pendant un incident, le personnel qui doit être présent. Et puis, le suivi et la clôture des incidents. Bien sûr, à la fin des slides, il y aura un petit résumé qui détaille toutes les étapes de l'incident. Et il y aura des quick wins que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne ou dans votre business quotidien. Donc, ce sera une sorte de référence pour mesurer nos niveaux en termes de gestion d'incidents. Donc, se préparer en vue d'un incident de cybersécurité. Je vais partir d'un concept qui s'appelle le traitement de l'incident. Et cela, c'est la première phase et une des phases les plus importantes pour les incidents. Parce qu'on va voir lors de l'infection, les infos qu'on a du threat modeling sur les informations les plus pertinentes et les plus importantes à utiliser lors de l'investigation et lors de la résolution de l'incident. C'est quoi le threat modeling ? On doit savoir à qui on fait face. On doit adapter au contexte de notre organisation. C'est-à-dire, si on est une banque, on sait bien qu'il y aura plein de personnes, il y aura plein de pirates qui essaieront de hacker notre système bancaire. Si on est plutôt dans le domaine, par exemple, de l'assurance, nos données critiques sont dans le système et aussi dans nos mails. Il y a tous les contrats qui sont dans le mail. Donc, on doit savoir que les attaquants seront un petit peu plus visant notre serveur mail et notre messagerie. Par exemple, nous travaillons chez un opérateur. On est dans l'industrie qui est tout ce qui est communication, opérateur mobile, opérateur fournisseur d'Internet, tout ce qui vient avec. Il y aura des attaquants d'autres types qui seront beaucoup plus avancés peut-être, ou moins avancés, qui veulent faire une attaque d'idos, par exemple. Et aussi, dans notre threat modeling, on doit bien savoir les outils qu'ils peuvent utiliser. Si je ne connais pas les armes qu'utilisent les pirates, je ne pourrai jamais faire face à leur attaque. Il faut bien savoir comment ils attaquent, comment ils pensent et comment ils procèdent. Dans cette partie, on va partir de quelques exemples des pirates qui peuvent attaquer, par exemple, les opérateurs. Le premier exemple, c'est les opérateurs. Si on a des pirates qui attaquent un opérateur, leur, si vous voulez, leur clown jewels ou leur but de base, c'est d'attaquer leur serveur DNS, par exemple. Ce qui n'est pas le cas chez une boîte qui travaille dans l'agriculture ou une boîte qui travaille dans le cosmétique. Donc, les serveurs DNS sera une cible pour les opérateurs. Un autre exemple, par exemple, on passe à l'agroalimentaire, au restaurant même. Donc, ici, je cite un exemple qui s'est payé. Ça fait peut-être un an ou deux ans. Lors de l'attaque du groupe Fin7, c'est un restaurant de burgers qui s'appelle Red Robin Gourmet Burgers. Donc, ici, cet exemple-là, un des restaurants a reçu un e-mail. Il y avait un des clients qui plaignait d'une expérience médicale à laquelle il a fait face. Il avait dit qu'il y avait une sorte d'allergie, qu'il avait un certain genre de burger et qu'il allait porter plainte. Il avait envoyé un rapport du médecin à ce restaurant. Le premier rapport qu'il avait envoyé n'était pas un virus, c'était un rapport légitime. Et donc, le restaurant a fait confiance à ses utilisateurs. Il a commencé à communiquer avec lui pour résoudre le problème. Et le deuxième e-mail, le troisième e-mail qu'il avait envoyé, c'était des e-mails où il y avait le virus là-dedans. Donc, il avait bien planifié son attaque pour un restaurant. Donc, lorsqu'on dit que qui sommes-nous pour qu'on soit ciblé par des attaquants, même un restaurant de burgers va être ciblé. Et ce virus-là s'est installé sur les postes de travail et il a essayé, il a retiré toutes les cartes de crédit, tous les transferts. Donc, on peut bien voir que les attaquants maintenant planifient leur truc. Ce n'est plus des attaquants comme dans les films qu'on voit, des films de Hollywood, des attaquants de 16 ans qui sont dans leur chambre, qui sont en train de faire des attaques, qui hackent une banque avec un clic. Ça, c'est du Hollywood. Maintenant, les attaquants, c'est ou bien des scripts qui disent, OK, on les connaît dans les films, mais aussi ce sont des entreprises, ce sont des organisations qui sont bien munies, des organisations de 30, parfois à 50, à 200 personnes. Il y avait un cas, on avait une entreprise de 400 personnes qui ne faisait que de l'attaque par mail. Ce groupe PIN7, par exemple, lorsqu'il a été découvert, on avait deux team leaders. Donc, il y avait deux équipes de hacking dans cette entreprise. Ils n'avaient pas un but politique, mais beaucoup plus un but financier. Donc, ils voulaient gagner de l'argent à l'aide des attaques en cybersécurité. Donc, ils avaient deux team leaders, donc il y avait deux équipes qui travaillaient. Et aussi, un administrateur système. Donc, même les attaquants, les hackers, ils avaient un administrateur système qui préparait leurs machines, qui leur aidait dans leurs difficultés techniques. Donc, ils étaient bien organisés. Et lorsque leur site officiel, ce n'était pas PIN7, leur vrai nom, c'était PIN7, mais leur identité virtuelle, c'était CombiSecurity, qui était une boîte qui prétendait être experte en tout ce qui est IT, tout ce qui est services informatiques, et qui recrutait normalement sur le web. Il y avait des offres d'emploi qui étaient publiées sur le web. Donc, je vais faire un petit aperçu. Donc, on a vu le profil d'attaquant. On a vu comme les opérateurs et les fournisseurs d'Internet sont ciblés. Aussi, les restaurants de burgers sont ciblés. Donc, comment sont-ils ciblés ? Si on a parlé des agents, les threat agents, donc, ce sont le profil de hackers qui va nous cibler. Maintenant, en deuxième partie, on va parler des techniques d'attaque, des attack vectors, du threat modeling. Quelle sorte d'attaque ? A quelle sorte d'attaque on fait face ? Est-ce que toutes les attaques sont des attaques ciblées ? Je me suis fait hacker par un virus, par exemple, qui vient d'un pays assez loin, qui vient d'une boîte ou qui vient, par exemple, d'une origine assez bizarre, qui n'a aucune relation. Est-ce que j'étais ciblé par quelqu'un en Chine ou j'étais ciblé par quelqu'un au Moyen-Orient ? Ou bien c'était une attaque qui passait par tout le monde, une attaque non ciblée ? Donc, on va voir dans toutes les phases d'attaque, il se peut qu'il y ait un incident. Même dans les premières phases, on peut avoir des incidents. La première phase qui est la reconnaissance d'habitude dans les attaques de cybersécurité, c'est où l'attaquant n'a aucune information à propos de nous. Il commence à rechercher des informations pour pouvoir faire son attaque. Et parfois, ils n'attendent pas à lancer leur attaque juste en ayant quelques infos sur Internet ou dans le Deep Web ou dans le Dark Web. Ils peuvent mener une attaque indirectement. Par exemple, ici on a un exemple, c'était un mot de passe pour une responsable RH en ressources humaines qui était hackée sur une application tierce. Donc, cette responsable RH avait utilisé son email business sur une application, par exemple, pour, je ne sais pas, pour les formulaires de complaintes ou par exemple pour des activités pour la boîte où elle travaille. Donc, elle avait utilisé le même mot de passe sur l'application et c'était le même mot de passe de son email business sur son email business. Donc, le hacker avait trouvé son mot de passe dans le Dark Web. Il avait acheté et sans même faire aucune attaque, il avait envoyé un email, une sorte d'arnaque pour gagner de l'argent. Donc, même si l'attaquant ne fait aucun scan, ne fait aucune attaque technique, il peut faire un impact en envoyant un simple email de blackmailing ou du chantage. Donc, il avait envoyé tout simplement que j'ai ton mot de passe et la responsable RH avait pensé qu'il avait hacké vraiment son email et son poste de travail alors qu'il avait juste acheté son mot de passe dans le Dark Web. Par exemple, quelques exemples d'applications qui se sont faits hackées dans les dernières deux années. On avait Zomato que tout le monde utilise. On avait LinkedIn il y avait cinq ans. OK, on avait maintenant récemment les hôtels Marriott. Si on a un compte sur un des hôtels Marriott ou par exemple l'attaque qui s'est fait sur British Airways. Donc, il ne faut jamais utiliser son mot de passe. Comment on peut prédire cette sorte d'attaque? On va voir dans la deuxième section de notre webinaire. Donc, le deuxième type d'attaque auquel on fait face, c'est les attaques non ciblées. Donc, on doit bien savoir que parfois, on n'est pas ciblé spécifiquement, mais les hackers scannent tout le périmètre Internet en cherchant une petite faille pour nous hacker. Donc, par exemple, ici, on voit bien dans une première phase, le hacker va essayer de distribuer le virus autant que possible ou de hacker tout système exposé en ligne. On va voir quelques exemples où l'entreprise avait publié un serveur pour 24 heures et se fait hacker. Mais comment il a su? Il n'a jamais su. Le hacker n'a jamais su qu'il avait publié un service en ligne, mais le hacker faisait des scans constants. On doit toujours savoir que ces entreprises d'arnaques et ces entreprises de hacking, on ne parle pas des hackers qui sont un petit peu reliés politiquement ou les activistes. On ne parle pas de hackers seulement qui sont un petit peu gouvernementaux, mais on parle des hackers, des simples hackers, des petites boîtes qui n'ont en tête que faire de l'argent. Donc, ils vont scanner tout le périmètre Internet pour chercher une petite faille pour pouvoir gagner de l'argent. Comment? En installant un ransomware. Et c'est la plus simple des attaques. J'ai plusieurs cas. On a eu plusieurs cas à Apotech où il y avait un administrateur IT qui pensait que le hacker avait reçu le mot de passe ou avait hacké le mot de passe par une technique assez avancée, alors que c'était une simple connexion sur un service oublié en ligne. On va voir quelques exemples ici. Par exemple, on voit ici à gauche une capture d'écran où le hacker avait déposé un ransomware et l'avait déclenché. C'était un serveur qui avait juste 48 heures d'activité sur Internet. Mais comment il a su? Il scannait tout le périmètre. En scannant tout le périmètre de l'Internet, en trois jours, il peut voir tous les services exposés en ligne. Et en fait, ce n'était pas une attaque assez avancée. Le hacker n'avait même pas conduit une attaque brute force. Il a juste essayé admin1 et le mot de passe fameux qu'on utilise. Alors que le responsable SI, ça faisait deux semaines qu'il faisait des investigations pour savoir comment le mot de passe a été hacké alors que c'est une simple attaque de brute force. Et à droite, on peut bien voir un exemple d'un serveur test qui était en ligne et qui s'est fait hacker. C'était un serveur test qui n'était pas en Chine, mais il s'est fait hacker par un hacker chinois. Il m'a dit, ici, le responsable m'avait dit, mais comment les Chinois, pourquoi les Chinois veulent-ils m'attaquer? Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai dit non. Il est en train de tester tous les serveurs en ligne. Lorsqu'il voit une petite faille, il va l'installer. Et ça, c'était à cause d'une faille qui affectait les serveurs à page Tomcat. Donc, lorsqu'on a un Zero Day, une petite question. Tout le monde est familier avec les Zero Days? Si quelqu'un ne connaît pas les Zero Days, je peux expliquer en petite parenthèse. Zero Day, tout le monde est familier? Ça va, OK. Le jeu que j'explique, c'est quoi Zero Day? Un petit aperçu. Une attaque Zero Day, j'ai ouvri une petite parenthèse. Une attaque Zero Day, c'est lorsqu'il y a une vulnérabilité publique qui affecte Windows ou qui affecte un système qu'on connaît tous et qui n'a pas de patch dessus. Donc, c'est une attaque qui ne peut pas être évitée à cause des patchs. Donc, vous savez, sur vos téléphones mobiles, sur vos postes, sur vos serveurs, il y a toujours des patchs à appliquer. Lorsqu'il y a une vulnérabilité qui est récemment découverte et qui n'a pas de patch, c'est une attaque Zero Day. Donc, il y avait une attaque Zero Day, ça faisait trois jours et ce serveur s'est fait hacker à cause des scans. Donc, c'était un hacker qui testait toutes sortes de serveurs en ligne. Les attaques ciblées, maintenant, les attaques ciblées, ici, on peut dire que lorsque un hacker va bien planifier son attaque, même si on a des contrôles de sécurité en place, il va essayer de son mieux à faire un impact. Donc, les attaques ciblées, c'est 10% des attaques, je pourrais dire 10%, parce que la plupart du temps, malheureusement, on s'est fait hacker par des attaques non ciblées. Ce n'était même pas quelqu'un qui a fait un effort pour nous hacker. Donc, les attaques ciblées, c'est beaucoup plus avancé. Ça a besoin de beaucoup plus de précautions. Un petit exemple, ici, c'était un virus régional qui affectait plusieurs serveurs mail, à cause aussi d'un Zero Day sur mail. Mais ce hacker utilisait ces attaques Zero Day, pas sur toutes sortes d'entreprises. Il utilisait les entreprises spécifiques, avec un business spécifique, pour des raisons plutôt politiques. Je ne passerai pas aux détails politiques, moi, j'aime les techniques beaucoup plus. Donc, une attaque ciblée, ce n'était même pas un ransomware ou un drive-by download, c'était un virus assez avancé qui chiffrait ses propres logs, qui avaient des techniques assez avancées pour échapper au contrôle de sécurité. Donc, ces attaques avancées, on doit bien se préparer dessus, mais il faut avant être prêt pour les attaques non ciblées même. Et puis, on pense aux attaques ciblées petit à petit. La quatrième sorte d'attaque auxquelles on fait face, donc ici, on est toujours, je fais un petit rappel, dans les vecteurs d'attaque. On a les attaques passives de reconnaissance. Quelqu'un trouve une petite donnée, il essaie de faire du chantage ou du blackmailing. On a la deuxième sorte d'attaque, les attaques non ciblées, où le hacker essaie tout ce qu'il peut sur tous les serveurs qui existent sur Internet. Ou même par mail, ce n'est pas seulement par attaque de scan, donc ça peut être par mail aussi. On a les attaques ciblées, où le hacker a fait une recherche avancée pour cibler notre environnement. Et on a les incidents internes. Donc, les incidents internes, si on a une attaque interne qui se passe chez nous, on a un employé, ou bien on a un stagiaire, ou bien on a un conseiller, ou bien on a un intégrateur qui est en train de travailler chez nous dans l'entreprise. Il se peut qu'il lance des attaques internes, donc on doit aussi penser à propos de ça. Donc, il faut penser à toutes sortes d'attaques auxquelles on fait face. Si, par exemple, j'ai une boîte de traduction, par exemple, je n'ai pas une équipe assez technique, Donc, les attaques internes, c'est beaucoup plus des attaques où quelqu'un va essayer de voler des données, voler des fichiers en accédant au serveur fichier. Alors que si j'ai une équipe SI ou une équipe IT, je dois aussi penser que l'attaque peut sortir des équipes IT. Donc, j'ai un spectre de risque beaucoup plus large qu'une boîte qui n'a pas une équipe IT. Si j'ai une équipe où il y a, par exemple, accounting, voilà, donc ça peut être beaucoup plus. Donc, aussi, on a le cinquième type d'attaque. C'est une attaque aussi non ciblée, mais c'est un petit peu un cas particulier des attaques non ciblées. Ce type d'attaque, c'est lorsqu'on est affecté par une application qui est déjà installée chez nous. Donc, c'est pas... Nous, on est parti chercher l'attaque. Donc, on achète un nouveau poste, on achète un nouveau serveur, on laisse les logiciels tels quels. On ne sait pas si notre fournisseur a pris en considération toutes les configurations de sécurité. On a une petite librairie qui s'est fait hacker. Par exemple, je n'aime pas faire des pubs, mais c'était connu qu'il y avait quelques postes HP et Lenovo qui étaient spécifiquement exportés, par exemple, par un fournisseur assez spécifique où il y avait un progiciel installé. Donc, lorsqu'on achète un nouveau poste ou un nouveau téléphone, on a toujours des applications qui sont téléchargées par défaut. Donc, ces applications, il se peut qu'elles soient malveillantes. Aussi, on a le deuxième type où nous-mêmes, on installe des applications qui sont des Trojan Horse ou des Cheval de Troie. On achète ou bien on installe une application personnellement pour modifier des photos ou bien on installe une application, comme à droite, vous pouvez voir, on installe une application qui est un petit peu plus pour tester des connexions. Dans la plupart des cas, les applications qu'on installe, on doit penser que ça peut être un vecteur d'attaque. On avait un cas où un virus est proposé dans une entreprise à cause d'un développeur qui avait installé une sorte de librairie pour accélérer son développement ou utiliser une fonction assez spécifique qu'il ne trouvait pas en ligne, qui, par exemple, au lieu de la payer en ligne, il l'avait installée gratuitement et il s'est avéré que c'était un cheval de Troie. Donc, il faut toujours penser à ces risques. Ce n'est pas toujours un législateur malveillant qui va faire l'attaque. Il se peut qu'il ne sait jamais ce qui s'est passé avec lui. Un petit exemple, on avait un cas où il y avait un ransomware qui s'était propagé dans une boîte de, je n'en rappelle plus, c'était quoi, mais en fait, on a fait toute une investigation pour voir s'il y avait un mail ou, par exemple, s'il y avait une attaque externe. Ce n'était aucun des cas. Et lorsqu'on est parti dans les détails, on avait vu qu'il y avait un utilisateur non malveillant qui a visité un site, un site légal. Ce n'était pas un site illégal ou un site bloqué dans son entreprise, c'était un site qui utilisait chaque jour. Mais le site lui-même s'est fait hacker. Lorsque l'utilisateur avait accédé à ce site hacké, par exemple, un site de news ou un site, par exemple, d'articles, OK, il avait besoin de lire cet article assez spécifique, le site s'est fait hacker. Et par contre, un JavaScript s'était installé dans son navigateur à partir de ce site. Donc, le site était victime et l'utilisateur lui-même était victime. Donc, on a plusieurs cas où les attaques ne sont pas visées, où les attaques ne sont pas préparées, où ne sont pas faites exprès. OK. Donc, comment prédire ? Je ne vais pas seulement parler de détecter. Prédire, détecter et puis identifier les incidents de cybersécurité. Donc, comment prédire ce qui se passe autour de nous et comment savoir si on est ciblé ou non ? On a un seul mot, le threat intelligence, deux mots, threat intelligence. Donc, le threat intelligence, c'est comme si on disait des renseignements. Si on part d'un point de vue militaire, il y a toujours des renseignements pour savoir s'il y a une attaque qui se prépare pour nous cibler. Et en faisant le threat intelligence, on peut savoir notre empreinte digitale, en ligne. Donc, on est toujours dans la phase de préparation. On se prépare pour une attaque. Il ne faut jamais dire qu'on attend qu'elle se passe, l'attaque. Une attaque va nous cibler. Un petit exemple, on reçoit des millions de spams chaque jour. On reçoit des millions de phishing chaque jour. Et si 90%, 95% ou 99% sont bloqués par notre filtre mail, ça ne veut pas dire que ces attaques n'ont pas eu lieu. OK. Donc, il faut toujours se préparer pour l'attaque. Comment savoir si on est ciblé ? On va voir notre empreinte digitale. Est-ce qu'on a des données qui sont exposées en ligne ? Est-ce qu'on a des pages, même des pages Facebook, des pages Twitter anciennes qu'on n'utilise plus pour notre entreprise ou personnellement ? Est-ce qu'on a des applications qu'on a utilisé il y a cinq ans pour envoyer des mails, comme par exemple le Mailchimp ? Ou par exemple, qu'on s'appelle Sandgrid ? OK, c'est des bonnes applications. Mais il faut savoir, si on utilise toujours ces applications-là, plusieurs attaques sortent d'applications tierces qu'on n'utilise plus. Il faut savoir si on a des mails business qui se sont fait hacker sur des applications tierces. Par exemple, on avait un forum où ce webinaire même, on a reçu ce mail, on s'est enregistré sur ce webinaire. Il faut savoir que cet email qu'on avait utilisé, est-ce qu'on a mis un mot de passe ? Est-ce qu'on a juste envoyé un email ? Est-ce qu'on a utilisé un autre mot de passe pour s'enregistrer dans ce webinaire ? Est-ce qu'il n'y a pas de mot de passe ? Ce même webinaire, il faut penser à notre email business, comment il circule. Est-ce qu'il y a une fuite de données ? Est-ce qu'on avait quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise et qui a pris ces données avec lui ? Est-ce qu'il utilise ces données ou utilise ces données dans une autre entreprise ou est en train de les vendre, ces données confidentielles ou ces données publiques ou non ? Des petits exemples. Ici, par exemple, on voit dans la capture d'écran des données qui sont en train d'être vendues sur le dark web. Ce sont des emails et des documents qui sont en train d'être vendus sur le dark web. Ici, on voit une transaction qui a été exposée sur le dark web. Cette transaction, c'était sur le deep web, même pas dans le dark web. Donc, une transaction, quelqu'un a exposé pour des buts de nuire peut-être à son ancienne entreprise. Il faut même voir si on a des serveurs anciens exposés. On a plusieurs clients, plusieurs cas où d'anciens serveurs sont exposés en ligne, d'anciens serveurs qu'on avait oubliés et d'anciens serveurs qu'on n'utilise plus qui se sont faits hackés. Par exemple, ici, ce sont des mails business qui ont été hackés sur plusieurs plateformes. Donc, ces mails-là, lorsqu'on sait qu'il y a ces mails-là, on doit prendre en considération que ces utilisateurs-là seront ciblés beaucoup plus par des hackers, comme l'exemple que j'avais donné avant du mot de passe qui a été hacké. Ici, c'est des données assez simples, des fichiers PDF qu'on a oubliés en ligne. Et maintenant, les hackers, ils savent qu'on utilise quelle version Office, quelle version de Windows on utilise, le nom des utilisateurs qui a été exposé dans ces fichiers. Donc, on doit toujours voir si nos fichiers, leur metadata est enlevée. Ici, par exemple, c'est encore pire. C'est une configuration sur GitHub où il y avait le mot de passe de l'utilisateur. Vous voyez très bien. Donc, c'était un développeur. Ce ne sont même pas des utilisateurs non techniques. Des utilisateurs techniques qui oublient en faisant leur synchronisation qu'il y a des données confidentielles qui ont été exposées en faisant un git push. Excusez-moi, Agir. Allô, allô. Il y a quelqu'un qui pose une question ? Oui, oui, c'est le mot. Je pense que la différence entre le deep et le dark web. Oui. Donc, la différence entre deep et dark web. OK. Donc, le deep web, ce n'est pas toujours illégal. Ça peut être… Le deep web, c'est… On peut accéder au deep web à l'aide d'un navigateur normal. Chrome, Firefox, Explorer. OK ? Donc, c'est… Le deep web, ça peut être un site qui n'a pas été indexé. Par exemple, votre URL VPN ou, par exemple, un système intranet qui n'a pas de nom de domaine et qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Ça peut être, par exemple, une application pour une université. Une université qui a une petite application qui est exposée sur le web, mais qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo. Le dark web, c'est un petit peu plus différent. Le dark web, c'est pas indexé et aussi, ce dark web fonctionne sur un réseau assez spécifique, un réseau totalement chiffré qui n'est pas accessible par nos navigateurs normaux. Il a besoin d'un navigateur chiffré qui s'appelle Tor pour accéder au dark web. Donc, le deep web, le dark web, ils ne sont pas indexés. Les deux ne sont pas indexés, mais la différence, c'est que le dark web, il y a l'anonymité, il y a un chiffrage de plus et aussi, ça utilise un navigateur assez spécifique. Le dark web, d'habitude, on a l'impression que c'est toujours des sites illégaux, ça peut être des sites légaux, mais qui veulent pas, qui veulent toujours travailler en anonymité. OK? Donc, la plupart du deep web, c'est des sites qui n'ont pas été indexés pour des raisons techniques ou des raisons assez spécifiques. alors que le dark web, l'utilisateur, il a fait exprès d'exposer son site sur le dark web afin que son site ne soit pas tracé et que aussi, ses visiteurs ne soient pas tracés. Est-ce que c'est clair? OK. Donc, un exemple de deep web, je répète, ça peut être un serveur FTP qu'on utilise dans l'entreprise juste pour l'entreprise. Voilà. Avec nos partenaires, par exemple, ça c'est le deep web. Ça n'a rien de fancy. Détecter. Comment détecter les attaques? Donc, on a parlé de comment prédire. Donc, en fait, lorsqu'on fait cet exercice, on peut prédire qu'est-ce qui va se passer si on a des emails qui sont exposés. On va savoir que ces emails seront utilisés pour du phishing, pour du, par exemple, des arnaques. OK? Lorsqu'on voit des serveurs oubliés, on peut savoir qu'on peut être victime d'une attaque non ciblée. Maintenant, on sait le spectre d'attaques auquel on fait face. On va penser comment détecter. Une des techniques pour détecter, je n'ai pas parlé de la détection en général, je vais un petit peu être spécifique avec des quick wins. Une des techniques les plus faciles, c'est d'avoir des honeypots. C'est quoi le honeypot? C'est un serveur fake ou un faux serveur qui a des services qui sont de faux services ou c'est un pot de miel où les attaquants vont essayer de faire une intrusion sur ce serveur et on va détecter leur activité grâce à ce serveur. Pourquoi? Si j'ai un faux serveur de fichier en interne, les utilisateurs normaux, les utilisateurs non malveillants vont utiliser le serveur de fichier normal. Un utilisateur qui va détecter un faux serveur de fichier, c'est un utilisateur qui a fait sa recherche. Donc, ce n'est pas un vrai utilisateur. OK? Donc, c'est clair. Par exemple, j'ai un serveur mail qui est mail.domain.com. Tout le monde utilise ce serveur mail qui est normal, rien d'inhabituel. Mais si je crée un serveur mail to dot domain.com ou mail 2.domain.com qui est un faux serveur mail et je suis en train de surveiller ce serveur, n'importe quel utilisateur qui accède à ce serveur, la plupart du temps, ce ne sera pas un utilisateur qui est normal ou un utilisateur non malveillant. Ce sera un pirate la plupart du temps. Et si c'est un utilisateur qui accède à ce serveur par hasard, il n'y a rien de faux si on a une alerte. Donc, il n'y aura pas tous les utilisateurs qui vont se loguer ce serveur. Donc, le High Interaction Rennipot, ça peut être un serveur assez avancé, assez technique. On fait toute une messagerie, on fait toute une fausse messagerie et on l'expose en ligne pour voir qui va se loguer dessus. On fait tout un serveur test. On publie un serveur test qui n'est pas connecté à notre réseau, qui est bien cloisonné et on attend quelqu'un qui accède dessus. Quelqu'un qui va accéder au serveur test ne sera pas un utilisateur non malveillant. Les Low Interaction Rennipot, c'est beaucoup plus facile à déployer. Il y a plein de solutions open source de Rennipot qui sont en ligne que vous pouvez utiliser et nous-mêmes on fournit le service de Rennipot où on copie votre serveur web ou on copie votre serveur mail pour simuler ce type de serveur. Les Low Interaction Rennipot sera des serveurs assez simples qui ont des services de base, SSH, FTP, SMB et qui ne sont pas très actifs. Donc, si quelqu'un les hacke, la plupart du temps, si un hacker se connecte à un Low Interaction Rennipot, il va savoir que c'est un infoserveur mais au moins, nous-mêmes, on va savoir avant lui qu'il y a une attaque qui se passe. Donc, je ne vais pas partir dans les détails des Rennipots. Vous recevrez cette présentation juste après que se termine le webinaire. Donc, ici, on peut voir où on peut mettre les Rennipots. Donc, je vais annoter un petit peu. Ici, on a un Rennipot qui est externe. Ça peut être sur un Raspberry Pi. Ça peut être assez simple, externe, pour voir toutes sortes de scans qui ciblent notre environnement. On peut avoir des Rennipots Inter. On peut mettre un Rennipot Les Rennipots Inter sont assez efficaces. G.P. Donc, il y a quelqu'un qui doit déconnecter son micro. Je ne veux pas faire un mute all. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Un exemple de Rennipot ici. On peut bien voir ça, c'est un Rennipot en open source. Il nous montre les différents serveurs fake ou les faux serveurs qu'on a. Vous pouvez voir, on a un serveur RH, un faux serveur RH. La plupart des utilisateurs normaux vont se loguer sur le serveur de base et quelqu'un qui se logue ici, c'est plutôt un virus ou un attaquant. On a même une base donnée, on a un poste, un faux serveur. Cette solution s'est déjà vue, c'est un Rennipot qui s'appelle déjà vue, qui est en open source et qui est assez efficace qu'on peut utiliser pour avoir une sorte de détection assez rapide et efficace. Il y a plusieurs solutions de Rennipot. Ici, on peut voir les Rennipots, comment ils nous montrent. Il y a des Rennipots assez avancés, même en open source, qui nous montrent les différents pays ou les sources d'adresses IP qui visent notre serveur. On peut bien voir que si on a toutes sortes d'adresses IP qui nous visent, on peut savoir nos attaquants et on peut savoir si c'est une attaque ciblée ou non. Comment on peut identifier à tout niveau ? Identifier à tout niveau les attaques auxquelles on fait face, ce n'est pas assez facile. On a besoin d'un centre, d'un SOC ou d'un service de centre d'opération de sécurité. C'est quoi le SOC ? En termes de technique, je vais dire que c'est une surveillance à tous les niveaux. au niveau des logs, au niveau du réseau, au niveau des applications, puisque une attaque ne peut jamais être détectée à l'aide d'une seule sonde. Si on fait la surveillance des logs, ce n'est pas suffisant. La surveillance du réseau, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui me disent « J'ai une solution de surveillance de réseau » comme par exemple, je ne vais pas dire les trois noms les plus connus, Darktrace, Vectra et Nexthop. Ils me disent « J'ai installé cette solution, est-ce que c'est suffisant ? » Non. Il y a des entreprises qui installent une solution EDR ou une solution EPP, où c'est un petit peu antivirus plus plus. Ils me disent « J'ai telle solution, est-ce que c'est suffisant ? » Non. Il y a des entreprises qui disent « J'ai un SIEM, est-ce suffisant ? » Non. On a besoin d'un SIEM, on a besoin de l'IDIOR, on a besoin de la surveillance réseau, on a besoin aussi des honeypots pour pouvoir avoir une visibilité totale puisque jamais l'attaquant va être détecté à l'aide d'une seule sonde. Il y a toujours les attaques avancées pour qu'on puisse les détecter et même les attaques de base. On a besoin de tout le spectre. Je ne vais pas partir dans les détails de comment faire un setup des socles pour détecter les attaques, mais un petit peu expliquer les différents composants. Vous voyez de la préparation, de se préparer pour un incident avant que l'incident se passe. On a le threat intelligence qu'on avait dit avant. On a les honeypots pour pouvoir détecter ces deux composants les plus essentiels. Bien sûr, on a le SIEM, on a la gestion de logs, ça aussi c'est un composant de base. on a aussi la surveillance réseau. Vous voyez, on a plusieurs composants pour bien détecter une attaque. Donc, vous me dites, on n'a pas le budget pour détecter une attaque. OK, on peut commencer par les honeypots. C'est une mesure assez rapide, assez simple pour pouvoir détecter facilement les attaques s'il y a quelque chose d'anormal dans notre réseau. si on n'a qu'un seul choix. Par exemple, si on a un ransomware, on va avoir, bien sûr, le virus qui va scanner tout le réseau. Et si on voit un scan qui se lance sur le honeypot, vous savez, les ransomware, ils veulent se propager sur la plus grande surface d'attaque. Donc, le honeypot sera un quick win pour nous. Si on veut bien s'investir dans le SOC, il faut bien prendre en considération toutes sortes de composants dans le SOC. Donc, je passe directement ici d'une façon rapide dans la détection. On avait parlé pour la détection, on a les honeypot, on a aussi les logs, on a aussi les SOC, mais aussi, on a le facteur humain. Pour détecter une attaque, plusieurs cas, on avait plusieurs cas où c'est impossible, je dirais, c'est impossible de détecter une attaque sans l'intervention humaine. Il faut aussi assurer que tous nos collègues s'y connaissent en termes d'attaques, en termes de cyberstabilisation, je ne veux pas dire techniquement, mais qu'ils sachent qu'il y a toujours des attaquants, qu'il y a toujours des utilisateurs malveillants. C'est-à-dire, on avait un cas, un petit exemple qui était assez simple. On avait une entreprise qui avait reçu des phishings e-mails d'un partenaire à eux. Donc, ce n'était même pas un domaine qui était en blacklist, ce n'était même pas un hacker, c'était un partenaire à eux qui s'est fait hacker. Donc, comment bloquer une attaque comme ça ? Le filtre mail ou le mail filter ne saura jamais bloquer ces attaques-là puisque cette attaque a été générée par une entité à laquelle on fait confiance, a trusted entity. Donc, il y a une sorte d'attaque qu'on ne peut jamais détecter en avance. Donc, je ne vous dis pas qu'on pourra toujours détecter les attaques, mais je vous dis qu'on pourra arrêter l'attaque dans sa deuxième phase ou dans sa troisième phase avant que l'impact ne soit à 90 %. Pour bien détecter les attaques, ce n'est pas seulement des outils mais aussi des scénarios. On revient à la première idée. C'est qui nos attaquants ? C'est quoi les vecteurs d'attaque ? Moi, je protège quoi dans mon entreprise ? Je suis une entreprise d'assurance. Je dois protéger mes fichiers, mes contrats et mes emails. Je suis une entreprise de… Je suis un restaurant. Je n'ai pas assez de données confidentielles en ce qui concerne mes menus, en ce qui concerne mes PDF, mais j'ai des données confidentielles pour ma sauce de burger assez spéciale, mais j'ai aussi les données de mes clients. Les données de mes clients sont les plus importantes à protéger. Je suis une banque, c'est assez clair pour les banques. Qu'est-ce qu'il faut protéger ? Mais il faut toujours mettre en relief les crown jewels. Qu'est-ce qu'on veut protéger ? Et simuler les scénarios potentiels. Ici, on prend une application, on fait le traitement de link. Vous allez recevoir bien sûr tous ce slide. Vous allez voir toutes sortes d'attaques à quelles on doit faire face. Donc, si j'ai une attaque, si j'ai par exemple un serveur mail, les attaques XSS pour les applications mail, ce n'est pas assez évident. Donc, il faut bien savoir les attaques auxquelles il faut faire attention. Et aussi, il faut avoir tout le spectre. Donc, ce slide-là, il est assez important pour voir toutes sortes d'attaques. C'est une checklist pour voir quelles sortes d'attaques on fait face. Donc, si moi, j'ai par exemple ma solution ERP où il y a toutes les données confidentielles de mes clients, tous mes contrats, je dois bien savoir le vecteur d'attaque. Est-ce que cette solution ERP est accessible depuis l'extérieur ? Oui, il y a un portail. On vient développer une application mobile. Il faut penser et sécuriser les API relatives. Volatiles. J'ai une autre entreprise qui me dit que ma solution ERP est interne. Elle est accessible depuis un réseau assez spécifique. Donc, au niveau d'agent data, je n'ai que des conditions qui sont internes. Je fais toujours le pilote des logs de leur activité sur son ERP. C'est plus que juste que je dis OK, c'est bien. Il y a des utilisateurs qui acceptent à ses serveurs. C'est un réseau assez bas donné. OK. On ne va pas détendre les scénarios alors que l'application portale qui a saisi par les et si on ose par les chefs d'entreprise, il y a beaucoup de vêtements d'attaques dessus. On a créé ceci sur l'arrivée au mail ici. Je ne vais pas les passer directement. Je ne vais pas discuter en détail. Vous pouvez les voir après. Bien sûr, vous pouvez envoyer les questions par mail. Une fois, vous recevez les slides. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, si on a une attaque pour traiter un incident, on l'attendait, tout le monde attendait, je pense, maintenant, comment ça s'appelle, le jour J, l'heure H, pour traiter un incident. Donc, la première étape c'est identifier l'incident et contenir l'incident. Comment on va identifier et contenir c'est assez facile. j'ai dit d'autres de temps. Donc, je vais muter quelqu'un. Je dis qu'il n'est pas muté. En fait, ça peut ne pas être muté. Il y a quelqu'un qui dit ça ne s'appelle les headphones et qui n'est pas muté. Le son à fond. c'est une attaque du haut du attaque. Allo, allo. Allo, allo. Je continue, ça va. Donc, la première question, mais comment je vais cloisonner mon environnement et je vais savoir ce qui se passe. On revient à la première idée. Si on ne connaît pas tous les scénarios d'attaque auxquels on fait face, on ne pourra jamais résoudre le problème rapidement. Si on ne connaît pas notre environnement, les threat models, les attack vectors, les scénarios qu'on avait mis a priori, on ne pourra jamais commencer notre investigation. Un petit exemple, il y avait un ransomware qui se propageait dans une entreprise. Je reviens à cet exemple. L'administrateur me disait on a reçu un phishing il y a deux semaines et je pense qu'un des administrateurs avait mis son mot de passe. Ils ont fouillé tous leurs mails pour détecter ce mail de phishing. Ils ont perdu deux jours à fouiller les emails alors que c'était une attaque même pas de brute force RDP. C'était un serveur qui était exposé en ligne qui avait RDP exposé et le mot de passe était assez simple. Ils ont passé deux jours entiers à fouiller les mails pour savoir comment cette phishing attaque leur avait affecté et la phishing attaque qu'ils avaient reçue personne n'avait cliqué sur le lien. s'ils n'avaient pas mis les scénarios d'attaque a priori ils ne pourraient jamais résoudre le problème. Lorsque nous-mêmes on fait une investigation à Potek on est toujours en train de simuler les scénarios dans notre tête on est en train de comprendre l'environnement et de nous poser des questions comment est-ce que cette attaque s'est déroulée. On a trois théories on peut ok c'est un ransomware c'est RDP un mail phishing ou bien quelqu'un a installé une nouvelle application c'est trois scénarios qui nous viennent à la tête ok c'est une fraude monétaire une fraude monétaire qui s'est passée par mail ok qui s'est passée par mail il se peut que ce soit une brute force sur le mail il se peut que ce soit un phishing il se peut parfois on passe des investigations de fraude par mail et c'est même pas l'entreprise qui s'est fait hacker c'est son partenaire qui s'est fait hacker donc il faut toujours avoir ce scénario dans la tête si on n'a pas les scénarios dans la tête on ne pourra jamais répondre rapidement. Deuxième partie acquisition l'exécuration des données c'est assez technique il y aura des quick wins ici dans les slides il n'y a rien de spécial dans l'acquisition c'est une procédure c'est assez on peut dire systématique l'analyse et aussi l'analyse on revient au scénario lorsqu'on fait l'analyse je vous dis dès maintenant on n'aura pas toutes les données dont on a besoin il n'y aura pas tous les logs on a toujours des données qui sont manquantes et sauf si on a les scénarios dans la tête on ne pourra jamais résoudre les incidents donc on passe à la première phase identifier l'incident caractériser l'incident déterminer l'impact comment on pourrait déterminer l'impact si je ne connais pas la technique qu'utilise le hacker si j'ai un véhicule qui se propage sur des postes je ne connais pas la technique qu'utilise le hacker ou je n'ai pas des indices qui me montrent comment il travaille je pourrais faire une investigation sur tous les postes de l'entreprise 2000 postes 200 postes à revoir ce qui n'est pas pratique et on n'aura jamais la solution on ne pourra jamais résoudre le problème on a vu un exemple où on avait des infections de plusieurs postes il n'y avait aucun rapport entre ces postes il n'y avait aucun rapport géographique aucun rapport réseau on avait un poste dans un réseau A un poste dans un réseau B deux postes dans un réseau C le réseau A n'était pas connecté sur internet le réseau B était connecté sur internet donc on avait plein de paramètres dessus et puis lorsqu'on a su qu'il n'y avait aucune corrélation entre ces différents postes aucune corrélation en termes de réseau aucune corrélation en termes de géolocalisation leur seul point commun c'était le serveur d'update c'était le serveur qui faisait le push aux updates ou aux patchs le serveur de patch qui envoyait ces patchs et ce serveur de patch s'est fait hacker donc au lieu d'investiguer 17 posts en même temps on avait un serveur où on faisait la revue de log et on avait résolu le problème en deux heures donc il faut bien simuler le scénario dans notre tête il faut bien revoir il faut bien lire les articles d'attaque lorsqu'on a une nouvelle attaque qui se propage on ne lit pas seulement que oui Microsoft s'est fait hacker oui il y a un 0-day sur c'est pas sur Apple il y a un 0-day sur Android un 0-day sur iOS il faut bien voir le scénario d'attaque et quand on fait sa propre éducation en scénario d'attaque on pourra lier les points lorsqu'on a une investigation donc on passe à la troisième phase déterminer la possibilité d'infection de notre composant pour qu'on puisse arrêter le bleeding ou stop the bleeding pour déconnecter le poste les quatre questions quand où quoi qui on a plusieurs cas où le personnel nous raconte des trucs qui ne sont jamais spécifiques qui ne sont jamais comment dire assez détaillés qui sont parfois des fausses informations on a un utilisateur en panique parfois qui est technique et qui nous dit oui je n'ai pas de services qui sont exposés oui mon pare-feu est bien configuré oui je n'ai pas d'adresse IP publique parfois on a des personnes techniques qui ne savent pas ce qui s'est passé qui ne savent pas comment s'est passé l'attaque ils ne savent pas même l'impact ils disent qu'il y a un virus on ne sait pas comment on leur pose la question est-ce que vous avez téléchargé un nouveau truc ils ne savent pas parfois s'ils avaient téléchargé un truc et encore pire si on a des personnes qui sont non techniques on a plusieurs cas où des personnes non techniques vont nous raconter des données nous raconter des histoires qui ne sont jamais passées oui je n'ai pas cliqué sur le lien j'ai seulement cliqué mais je n'ai pas inséré mon mot de passe j'ai seulement téléchargé l'application sans la déclencher je n'ai rien téléchargé donc on a plusieurs fois où ils le font extrait parce qu'ils ont peur et parfois à cause de la panique ils ne savent plus quoi nous raconter donc il faut bien poser des questions à plusieurs personnes à plusieurs témoins comment c'est passé on avait une fois un cas il y avait deux attaques différentes dans deux qui étaient séparées par une semaine alors que c'était une attaque parce qu'il y avait des fausses configurations de NTP au niveau réseau il y avait deux virus qui étaient déclenchés théoriquement dans deux temps différents et lorsqu'on posait la question aux utilisateurs ils avaient dit oui on avait vu le virus il y avait une semaine alors qu'il y a une semaine il n'y avait pas le virus c'était juste un décalage de temps entre les deux systèmes on avait eu des personnes qui nous avaient assuré que le virus s'est propagé il y a une semaine et puis il s'est repropagé la semaine d'après alors que c'était le cas où il y avait une fausse corrélation du temps et un faux serveur NTP et un displacement comme on dit en anglais méthodologie d'acquisition donc dans ces slides là je mets par priorité quoi chercher une fois attention une fois on a identifié le poste ou le serveur ou le composant réseau qui est affecté avant d'identifier avant de cloisonner de limiter notre investigation à deux postes trois postes quatre postes on ne peut jamais conduire une investigation sur 20 postes la dernière fois on avait recours à un cas on a fait une investigation sur 20 postes parce qu'il n'y avait pas de log au niveau serveur on était forcé à revoir tous les postes connectés pour pouvoir extraire les logs et ça ce n'est pas le meilleur cas ici je vous mets en un résumé en ordre de priorité quoi chercher où donc l'analyse des données volatiles c'est la priorité voir les services voir les réseaux voir les processus qui sont déclenchés et je vous conseille de faire votre exercice d'analyse de mémoire sur le système sur les serveurs l'analyse de réseau pas en utilisant des outils off the shelf mais en utilisant les outils même du système et après on utilise d'autres outils si on ne comprend pas comment fonctionne la mémoire Windows comment fonctionne la mémoire Android on ne pourra jamais faire une investigation technique comme il faut en utilisant des outils third party tools on ne pourra jamais avoir une vue globale il faut bien maîtriser les outils de base bien les maîtriser même le TCP dump maîtriser les net stats la commande net stats il y a plein d'administrateurs qui ne maîtrisent pas le net stat il y a plein d'administrateurs qui ne maîtrisent pas sur Unix par exemple le find mtime pour voir les fichiers modifiés ils installent check root directement ça c'est pas recommandé il faut toujours maîtriser le système qu'on a sur Windows il y a plein d'administrateurs qui ne connaissent pas les pre-fetch files comment ils fonctionnent c'est quoi les pre-fetch j'ai déjà mis ces informations il faut rechercher dans ce slide là faire la recherche j'ai pas le temps de passer par tous les détails techniques mais rechercher les techniques manuelles et non pas les outils à utiliser les techniques manuelles les actions de données sur un système et puis on utilise des outils parce que lorsqu'on fait manuellement on comprend bien comment fonctionne le système un petit peu d'attaque qu'on avait vu avant donc ici on peut voir vous pouvez voir ici j'avais écrit un petit script qu'on avait utilisé pour détecter le temps de la machine vous voyez il y avait new date on a new date ici pour détecter le temps de la machine parce qu'on avait un displacement du temps donc quand la question quand ok donc on avait une application java qui avait un temps assez différent de l'autre temps quelques cas ici que je vais vous envoyer par mail je passe directement donc pour la détection on avait parlé comment détecter d'une façon facile donc quelques exemples des ransomware qui avaient affecté plusieurs cas donc on peut voir ici par exemple on a plusieurs cas où le pare-feu il n'y a pas de logging sur le pare-feu on peut voir qu'il n'y a pas de logging dans le pare-feu donc comment faire l'investigation on doit revoir les configurations pour voir s'il y avait quelque chose d'exposé donc ces exemples-là on peut passer à non plus finir je les laisse dans les slides et j'attends vos questions dans ces deux semaines à venir donc par exemple ici à notre cas je passe directement le mot de passe de l'administrateur on a extrait le hash et voilà c'était quoi le mot de passe vous voyez donc ça c'est des cas assez simples et à chaque fois on les voit donc on passe la communication on doit toujours même si on n'a pas une équipe SOC dans notre équipe technique IT SI on doit avoir toujours trois niveaux de support il se peut que ce soit le support le support service des services qui sont pas qui n'ont pas de rapport avec la sécurité on doit lui faire une petite session à propos des attaques le threat modeling pour pouvoir traiter les attaques voir tous les scénarios qu'il y a dans ces slides là s'éduquer même les supports de premier niveau peuvent nous aider à détecter les attaques ok comme je vous dis avant on a plusieurs attaques qui ne sont jamais détectées par nos systèmes mais par des utilisateurs comme je vous dis avant il y a un phishing link qui était envoyé par un partenaire personne ne peut le détecter sauf nos propres utilisateurs qui vont comprendre que ce n'est pas un cas normal il faut éduquer les utilisateurs et aussi lorsqu'on divise notre niveau j'ai un administrateur système il y a un support niveau 2 j'ai un agent de support je le mets en support niveau 1 je divise mes différents coéquipiers je leur donne les tâches j'ai déjà écrit les petites tâches qu'on peut leur donner les petites descriptions de leur travail comme ça j'ai une équipe même si ce n'est pas la A-team de la sécurité mais j'ai une équipe qui connaît qu'il y aura un incident et qu'on doit le résoudre donc il faut toujours préparer notre équipe qu'il y aura des incidents et les éduquer à propos des incidents qui peuvent se passer en utilisant ces mêmes slides donc il faut toujours dire à notre équipe il y aura des incidents en cybersécurité on doit être prêt et voilà le support technique donc une petite procédure je n'ai pas passé par les détails donc il y a toujours un niveau 1 si on ne divise pas les niveaux on aura une panique il y aura le chaos lorsqu'il y aura un incident alors que lorsque j'ai divisé mes équipes en niveau 1 niveau 2 niveau 3 et j'ai fait un petit draft ce n'est pas nécessaire qu'on ait une procédure complète un petit draft comment opérer et aussi sauvegarder sauvegarder les anciennes techniques j'ai plein d'entreprises dans lesquelles il y a eu des cas il y a eu des fraudes des ransomware plein de trucs et ils n'ont pas écrit la procédure de résoudre ce cas donc si ça se passe une autre fois ils ne sauront pas comment résoudre le problème comment se comporter donc même si on a eu un incident il faut bien documenter ce qui s'est passé bien apprendre aux nouveaux coéquipiers aux anciens coéquipiers même qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a été résolu comme ça ce n'est pas tout le monde qui travaille sur tout on aura bien les rôles bien définis et chacun saura c'est quoi son rôle lorsqu'il y a un incident donc on arrive à la fin de notre session avant de passer aux questions je vous donne deux slides que j'aime bien donc ça c'est un slide où il y a tout le cycle d'attaques j'ai résumé comment prédire les attaques on a les agents de menace on a les modes opératoires donc ça les attaques ciblées non ciblées on a les agents de menace c'est qui les hackers auxquels on fait face les vulnérabilités auxquelles on fait face mes serveurs sont Windows sont Unix sont Cisco des profils de protection et puis je passe à se protéger j'ai l'architecture complète si je n'ai pas l'architecture complète low level high level dans mon entreprise je ne peux jamais savoir comment l'attaque peut se propager les règles de codage je sais bien que mes développeurs suivent des règles les règles de configuration je me protège déjà par des configurations par défaut et même je vous dis ici un scénario d'intrusion a été anticipé mais une défense échoue on aura plein d'intrusions où la défense va échouer on a une application qu'on ne contrôle pas qui s'est fait hacker mais on avait mis un WAF et on avait bien fait le hardening du système on a fait un test d'intrusion mais il y a eu une attaque 0D sur notre serveur 2IS sur notre serveur Apache que faire ? il faut bien savoir qu'il y a des attaques qu'on ne pourra pas stopper directement on dit ok on a arrêté l'attaque dans la cinquième phase du déploiement ou bien un scénario d'intrusion n'a pas été anticipé et ça c'est le pire des cas il faut toujours anticiper les scénarios d'intrusion faire le threat modeling et pour le threat modeling je vous laisse un dernier slide qui est le slide assez connu la matrice de MITRE le MITRE framework donc ils mettent toutes sortes ils cartographient toutes sortes d'attaques vous voyez c'est assez complexe mais on peut au cours de l'année faire une petite Excel sheet pour voir chaque sorte d'attaque chaque phase d'attaque où est-ce qu'on en est est-ce que moi je laisse mon historique dans le barrage par exemple comme ici on se pose des questions est-ce que moi j'ai pris en considération les attaques brute force est-ce que les mots de passe sont bien sécurisés et vous voyez ici ça supply chain comme promise trusted relationship donc j'ai un partenaire qui s'est fait hacker est-ce que je pense à ça spearfishing link est-ce que j'ai des emails qui sont exposés en ligne spearfishing attachment donc on a toutes sortes de scénarios auxquels on peut se référencer et mettre un petit score nous on sait qu'on a des emails exposés on a reçu plein de spearfishing link on s'est préparé dessus on met un score de 1 jusqu'à 5 execution through API est-ce que j'ai des API exposés donc cette matrice là je vous conseille de revoir chaque point technique et discuter avec votre équipe pour voir où est-ce qu'on en est pour chaque scénario d'attaque donc on avait beaucoup on avait besoin de beaucoup plus de temps pour passer par tous les attaques techniques et tous les aspects et différents scénarios donc je laisse la partie aux questions et bien sûr vous aurez les slides la semaine prochaine et toutes sortes de questions par mail ou par téléphone on peut faire un petit conf call pour les questions la semaine prochaine pas de problème donc est-ce qu'il y a des questions ? est-ce qu'un honeypot peut détecter les zero days en fait apothèque on dit que même s'il y a un zero day c'est de ta faute à toi parce que lorsqu'il y a un zero day et tu as fait le cloisonnement c'est-à-dire que le zero day n'aura pas d'impact assez pertinent j'ai un zero day moi je le dis nous on le dit même apothèque notre site web s'est fait hacker il y a trois ans et on le dit publiquement il s'est fait hacker parce qu'il y avait un zero day sur notre notre application ok et puisqu'on avait fait un cloisonnement des utilisateurs le hacker a pu créer cinq utilisateurs sur notre site web mais puisque les permissions sont bien configurées il ne pouvait pas modifier il ne pouvait pas se loguer il avait besoin de la permission de l'administrateur pour pouvoir activer son compte donc j'avais cinq utilisateurs orphelins qui ont été créés par un hacker qui n'ont pas d'impact donc j'étais victime d'un zero day sans impact voilà donc pour les honeypots les honeypots ils peuvent prédire lorsqu'il y a un zero day comment lorsque je mets un honeypot en ligne il y a un nouveau zero day qui attaque par exemple les serveurs 2IS j'aurai un scan assez spécifique pour avec une requête assez spécifique pour 2IS qui passe par mon honeypot parce que la plupart du temps les zero day ils se propagent par des attaques non ciblées donc le honeypot va recevoir mon attaque avant mon serveur en ligne publique bien sûr mon serveur en ligne publique il y a plein de requêtes dessus je ne pourrais jamais savoir si c'est une requête zero day ou non alors que dans le honeypot j'ai moins de requêtes j'ai beaucoup plus d'analyse j'ai beaucoup plus de temps et beaucoup plus de précision pour savoir ce qui se passe donc un honeypot en externe peut prédire un zero day qui se propage puisqu'on aura une alerte c'est comme le canary ok et un honeypot en interne c'est encore mieux pour les zero day vous savez bien sûr que les attaquants aussi dans le profil d'attaque non ciblé ne passent jamais au zero day directement ils font un scan assez simple parce que ça prend beaucoup de temps d'infecter tous les serveurs avec une requête HTTP ou une requête SMB assez assez technique donc ça prend du temps pour infecter tous les serveurs qu'est-ce qu'ils font ils font un scan assez furtif qui leur donne des réponses les entêtes de nos serveurs ou le type de notre serveur et puis ils passent directement et puis ils font une statistique quel serveur avait la version 2IS après avoir su la version 2IS qu'on a par exemple ou la version Apache qu'on a ils vont envoyer leur zero day donc si on a un scan qui se passe sur notre Honeypot on peut savoir qu'il peut y avoir une attaque zero day et comme ça on peut bloquer nos services si on peut sinon on a besoin que notre service soit en ligne on fait de la surveillance extrême sur nos serveurs on fait un cloisonnement de plus au niveau du réseau et on prend des backups comme ça si il y a une attaque zero day on ne peut pas arrêter notre service en ligne on relance notre backup et à chaque fois l'attaquant refait l'attaque et puis on relance le backup et on lui fait perdre du temps à chaque fois c'est une des techniques qu'on peut discuter donc bien sûr les Honeypot ils peuvent prédire les attaques zero day et ils peuvent atténuer et nous préparer en avance pour les attaques zero day autre question comment peut-on devenir un intrusion detection analyst je vais répondre franchement pour savoir comment détecter les intrusions comme je l'avais dit avant il faut faire le threat modeling et les attack vectors et le threat hunting donc c'est quoi ça en d'autres termes apprendre les attaques pour être expert en détection d'intrusions on doit faire ce qu'on appelle le threat hunting on doit bien savoir nos systèmes attaquer nos propres systèmes reconnaître nos propres systèmes connaître les cachettes qu'on a si on habite dans une maison on sait bien nos armoires secrètes on sait bien les petites cachettes on sait bien notre grenier où il se trouve donc on sait bien s'il y a un voleur dans notre maison où il peut bien se cacher donc c'est en regardant les différents vecteurs d'attaque en simulant les attaques qu'on devient un expert en détection d'intrusions parce que si maintenant c'est une des gaffes que font les administrateurs de soc ou les blue team ils passent toute leur journée dès qu'ils sont embauchés s'ils sont fresh ou ça fait 3 ans qu'ils sont dans un soc ils regardent toujours les logs quotidiennement ils ne voient que des logs ils ne connaissent pas les vecteurs d'attaque ils ne connaissent pas quelle sorte de log les intéresse ils ne vont jamais pouvoir répondre ou détecter une attaque alors qu'il faut toujours que la blue team passe par un exercice red team au moins chaque mois faire une simulation d'attaque pour savoir le type de log qui peut être généré parfois il y a des logs qu'on ne connait pas même le fournisseur de notre solution il ne sait pas ce type de log en simulant les attaques potentielles et les scénarios en tête on peut devenir des experts en détection d'intrusion autre question vous pouvez passer les questions en privé donc si vous ne voulez pas poser des questions en public allo allo donc pas de questions je donne 10 secondes merci à vous merci à vous j'ai l'impression d'être un blogueur sur Facebook merci à vous merci pour vos commentaires il n'y a pas de like ici j'espère que tout était clair si vous avez des questions en privé vous pouvez m'envoyer sur mon mail je vous envoie mon mail donc voilà voici mon email si vous avez n'importe quelle question même un cas spécifique je peux vous aider avec vos cas spécifiques et notre équipe est plus que ravie de savoir ce qui s'est passé avec vous de vos anciennes expériences comment on peut vous aider ou même connaître d'autres scénarios donc pour nous le concept de base c'est de s'enrichir en termes de scénarios d'attaque pour pouvoir détecter les différents patterns ou les différentes techniques ou comment dire pattern en français c'est quoi pattern donc voilà merci à tout le monde ce fut un plaisir merci pour vos questions merci pour votre attention j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de votre temps j'espère que je n'ai pas très rapide il y a beaucoup d'exemples que je voulais bien déployer mais on n'a pas assez de temps pour faire tous les exemples mais je compte sur vous je vous balance la powerpoint et comme ça vous pouvez penser aux différents scénarios et me poser des questions assez spécifiques si vous trouvez des scénarios proches à votre environnement merci beaucoup bonne journée et bon week-end merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde